Je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié, croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré, je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants d'eux-mêmes. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait, il nous recouchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider, donc je ne le croyais pas. Et un jour, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, ses yeux étaient sortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon temps plus tard, comme après, il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'étais 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons, c'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes, mais des personnes humaines, mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses, qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. Je suis retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules. Je sais que Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier. Si je suis vivant. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'il y a l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu, a vu le père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père, et le père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un Athènes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada